Face à vous, Bérénice, profitez de le voir comme ça, en liberté, sans bracelet électronique. Bientôt, il croupira dans une jaude de la santé entre Jean-Marc Mordini et Norman Tavo. Bonjour Cyril Lacarrière ! En attendant, le jugement dans l'affaire dite de la fourgonnette folle, vous êtes quand même responsable, vous continuez à assurer votre petite rubrique et encaissez les droits d'auteur liés. Alors Cyril, au moins, rendez-vous un peu utile, le true crime, d'où ça sort. Il se pourrait bien que ce sombre appétit pour ces sombres histoires trouve leur origine dans un chef-d'oeuvre de Truman Capote, In Cote Blood, de sang-froid. Publié en 1966, le récit de Capote relate l'histoire de l'assassinat d'une famille de fermiers par deux petits criminels sans envergure. Pour l'écrire, le romancier va rencontrer les deux meurtriers à de nombreuses reprises dans leur prison et c'est d'ailleurs autour d'eux que In Cote Blood va être centré, raconter leur psychologie, leur personnalité, leur faille. Pour la première fois, peut-être, un romancier permet de comprendre la trajectoire de deux véritables assassins. Avec de sang-froid, l'écrivain américain invente un genre et il va faire des émules car il se trouve que les meurtres et le glauque, on aime ça, il y a du client. En France, le true crime va inspirer romancier, télévision, créateur de podcasts, journaliste radio. Aujourd'hui dans Affaires Sensible, Émile Louis, elle est disparue de Lyon. Par exemple, un classique. En 2000, Emmanuel Carrère fait sensation avec son livre L'Adversaire. L'écrivain retrace le parcours de Jean-Claude Romand, coupable d'un quintuple assassinat. Sa femme, ses deux enfants et ses deux parents, meurtriers que Carrère rencontrera trois fois. Et puis en France, le true crime, c'est aussi ça. Faites entrer l'accusé, émission emblématique créée par Christophe Ondelat sur France 2, 23 saisons, 257 numéros. L'émission, aujourd'hui diffusée sur RMC Story, continue d'attirer des téléspectateurs. Quasiment tous les faits d'hiver français y sont passés. Et c'est bien simple, si vous avez égorgé votre vieille tante après avoir dévoré ses sept chats devant ses yeux et que vous n'avez pas eu le droit à votre fait entrer l'accusé, c'est que vous avez raté votre vie. Le true crime, d'où ça sort, de notre fascination pour la mort et aussi parce qu'on ne se pose pas suffisamment les bonnes questions. A aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. Merci Cyril et gageons que vous ne regarderez plus jamais une côte de bœuf maturée de la même manière.